Bonjour les amis, dans le cadre d'un mini extrait 2, j'ai le plaisir de vous partager un extrait de texte ou un extrait de livre m'ayant touché et j'espère qu'il fera écho en vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à manifester votre soutien par un pouce ou un commentaire. Aujourd'hui, je vous partage un extrait du livre de Wayne Dyer, Il faut le croire pour le voir. Vous n'êtes pas un être humain qui vit une expérience spirituelle, vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. C'est par le mécanisme de la pensée que vous entrez en contact avec chaque chose et avec chaque personne sur cette planète. Ce n'est pas ce qui se trouve dans le monde qui détermine la qualité de votre vie, c'est votre façon de choisir de gérer votre monde dans vos pensées. Spinoza a dit « J'ai vu que toutes les choses que je craignais et qui me craignaient n'avaient de façon intrinsèque aucune qualité bonne ou mauvaise sauf dans la mesure où l'esprit était affecté par ces choses. » Élis, le fondateur de la thérapie rationnelle émotive, a déclaré « Les êtres et les choses ne nous bouleversent pas, c'est plutôt nous qui nous bouleversons en croyant qu'ils peuvent nous causer des difficultés, des ennuis. » « Nous devenons ce que nous pensons toute la journée, selon Emerson. » « Il n'y a rien de bon ni de mauvais, c'est la pensée qui confère leurs attributs aux choses, nous dit Shakespeare. » Thoreau avait parfaitement raison lorsqu'il écrivit « Quand nous avançons avec confiance en direction de nos rêves et que nous nous efforçons de vivre la vie que nous avions imaginée, nous atteignons un succès que nous n'aurions jamais espéré en temps normal. » Eowyn d'ailleurs reprend « Je suis fermement convaincu que les pensées sont des choses. » « Les pensées, quand elles sont bien entretenues et intériorisées, se transforment en réalité dans le monde de la forme. » « Et vous, nous pensons en images et ces images deviennent notre réalité intérieure. » « Lorsque vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour formaliser vos images, vos pensées, vous ouvrez alors votre cœur à toutes les possibilités qui existent autour de vous. Aucun projet ne sera trop absurde, aucun obstacle, aucun découragement ne pénètrera le champ de votre conscience. Vous êtes ouvert à tout. » « Dans notre corps rêvant, nous créons tout ce qui se produit. Nous créons tous les gens, les événements, les réactions de tout le monde, les frontières temporelles, tout. Nous créons également tout ce dont nous avons besoin et l'état de veille. Prenez quelques instants pour assimiler ce concept. C'est l'une des leçons que les maîtres spirituels essaient de nous enseigner depuis le début des annales de l'Histoire. Assumez la responsabilité de tout. N'oubliez pas que nous avons créé tous les personnages et les événements et que nous passons aux actes uniquement en pensée. Et pourtant, nous avons tout de même des réactions physiques. Même si les personnages sont effectivement illusoires, les réactions sont réelles. C'est la même chose en état de veille. Même s'il vous est difficile d'accepter immédiatement le concept du rêveur éveillé. En faisant un retour sur nos rêves et en les étudiant quand nous sommes réveillés, nous voyons à quel point il est futile d'être bouleversé par le contenu de rêve que nous avons créé. Et nous réalisons également à quel point il est absurde d'être bouleversé par ce que nous créons lorsque nous nous trouvons en état de veille. L'histoire de l'homme qui cherchait sa clé à l'extérieur de sa maison, sous le lampadaire, illustre ce que je tente de démontrer. Lorsqu'une inconnue lui demanda s'il pouvait l'aider à chercher la clé qu'il avait perdue, il lui en fut très reconnaissant. Au bout de trente minutes de recherches infructueuses, l'inconnu lui demanda « Où est-ce que tu as laissé tomber cette clé ? » « Oh ! » répondit-il, « elle est tombée dans la maison. » « Mais pourquoi est-ce que tu cherches dehors, sous le lampadaire, si tu l'as perdue dans la maison ? » demanda-t-elle. « Il n'y a pas de lumière dans la maison. C'est pourquoi je suis sortie ici pour chercher un endroit où il y a de la lumière. C'est précisément ce que nous faisons chaque fois que nous cherchons des solutions à nos problèmes à l'extérieur de nous-mêmes. Nous vivons à l'intérieur, nous pensons à l'intérieur, notre dimension humaine réside à l'intérieur. Et pourtant, nous cherchons incessamment des réponses à nos problèmes à l'extérieur de nous-mêmes parce que nous omettons d'illuminer l'intérieur par nos pensées. Nous résistons au principe que la pensée est partout où nous sommes parce qu'il semble plus facile de chercher à l'extérieur. de l'extérieur. Sous-titrage ST' 501